Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le profil de l'auteur de la tuerie de l'école polytechnique à Montréal. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé le 6 décembre, c'est-à-dire vraiment sur les faits, sur la tuerie en elle-même. Je ne vais pas non plus trop m'étendre sur toutes les défaillances au niveau de la police qu'il y a pu avoir, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Pour tout ça, je vous laisserai aller vous renseigner sur internet. Vous pouvez tout simplement aller lire la page Wikipédia, mais aussi, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur ce sujet. Et je vous conseille aussi très fortement le film Polytechnique de Denis Villeneuve, qui reprend vraiment bien cette journée-là, les faits concrets. Moi, je vais vraiment beaucoup plus m'attarder dans cette vidéo sur le profil de l'auteur de la fusillade. Donc ça va être vraiment essayer de comprendre, en tout cas tenter de rentrer dans sa tête, pour comprendre quel a été son parcours de vie, qu'est-ce qui l'a amené à en arriver là, et aussi, qu'est-ce qui peut pousser des hommes, ou aussi des femmes évidemment, à détester les femmes au point de les tuer. Parce que oui, le sujet de la vidéo, c'est bien celui des féminicides, et je suis absolument désolée pour toutes les personnes qui ne supportent pas d'entendre ce mot. Désolée pour vous, parce que je vais le répéter à de nombreuses reprises dans cette vidéo, c'est un fait, ça existe. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez qu'effectivement, il arrive que des personnes tuent des femmes, parce que ce sont des femmes. C'est comme ça que ça vous plaise ou non. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et une fois que vous êtes prêts, on y va. Sous-titrage ST' 501 Le 6 décembre 1989, à Montréal au Canada, Marc Lépine entre dans l'école polytechnique armée, et il commet une tuerie anti-féministe en ouvrant le feu, en poignardant et en visant spécifiquement des femmes. Lépine a tué 14 femmes et blessé 13 autres personnes, dont 9 femmes et 4 hommes, avant de se suicider en se tirant une balle dans la tête. Cette tragédie est devenue la pire tuerie en milieu scolaire au Canada, et c'est aussi le premier féminicide de masse dans le pays. Alors pour essayer de comprendre le cheminement qui a amené Marc Lépine à commettre ses meurtres, on va faire un retour sur sa vie et je vais vous présenter un petit peu qui il était. Marc Lépine est né le 26 octobre 1964 sous le nom de Gamil Garbi. Il est le fils de Rachid Lias Garbi et de Monique Lépine. Gamil a grandi ses premières années à Puerto Rico et au Costa Rica, où son père travaillait dans le commerce, et puis la famille a déménagé à Montréal en 1968, suite à un crash commercial qui a fait perdre presque tout leur bien à la famille. Le père de Gamil était un misogyne qui éprouvait du mépris pour les femmes, et qui considérait qu'elle n'avait pas d'autre utilité que celle d'être au service des hommes. Il trompait sa femme sans prendre beaucoup de précautions pour se cacher, et il draguait très lourdement les voisines de leur quartier. C'était aussi un homme violent, verbalement et physiquement, qui battait Monique et leurs deux enfants, et il est arrivé qu'il cogne tellement fort son fils que Gamil apportait des stigmates pendant plus d'une semaine. Et en plus de ça, le père maintenait une telle emprise sur la famille qui l'empêchait tous les gestes d'affection entre les enfants et la mère, à qui il l'interdisait d'aller consoler ses enfants après qu'il les ait battus, parce qu'il estimait que ce serait trop les gâter. Alors qu'il a 7 ans, les parents de Gamil se séparent, bien que le divorce ne sera officiellement prononcé qu'en 1976. Le jeune garçon et sa petite soeur Nadia vont rester vivre avec leur mère, et ils vont avoir assez peu de contact avec leur père, parce qu'à cause de son profil violent, il n'était autorisé à les voir qu'une fois par mois. Et progressivement, ce père va s'effacer du tableau jusqu'à partir vivre à l'étranger et ne plus avoir de contact avec ses enfants. Suite au divorce, Monique Lépine, donc la mère, est obligée de recommencer à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc elle trouve un emploi en tant qu'infirmière à l'hôpital de Montréal, et par conséquent, elle doit faire garder ses enfants, puisqu'elle ne peut plus s'en occuper à plein temps. Elle entreprend également une psychothérapie avec ses enfants, en parallèle de tout ça. À l'école, Gamil obtient des résultats corrects, mais sans plus. Il est décrit comme un enfant très silencieux et discret, et il se fait très peu d'amis, c'est vraiment pas le genre de petit garçon vraiment sociable. Et puis à la maison, il a beaucoup de responsabilités, puisque sa mère étant absente, c'est à lui de se charger d'un certain nombre de tâches ménagères, comme ranger, nettoyer, réparer, faire des petites réparations pour maintenir la maison en bon état, et puis garder sa petite soeur. Il est aussi passionné par les mathématiques, les sciences, l'électronique et la guerre. Bref, plein de choses qui ne sont vraiment pas du domaine de Monique, donc ils ont un peu de mal à avoir des sujets de conversation, et leur relation est assez fragile. Aussi, à l'adolescence, Gamil ne veut plus porter son nom, puisque c'est celui de son père, et il insiste pour se faire prénommer Mark Lépine. En 1981, alors qu'il a 17 ans, Mark tente de rejoindre les forces armées canadiennes, mais sa candidature sera rejetée après un entretien, parce que son profil ne convenait pas, et lui dira plus tard que c'était parce qu'il était antisocial. Gamil Garbi fait officiellement changer son nom en Mark Lépine à ses 18 ans, en 1982, et cette même année, la famille déménage pour pouvoir se rapprocher du travail d'Homonique. Mark perd alors le contact avec le peu d'amis qu'il avait réussi à se faire, et il entame une période de 7 ans qui ne lui a apporté aucune joie, selon lui. Il entame d'abord des cours de sciences au cégep de Saint-Laurent, et puis ensuite il change d'avis et se réoriente en technologies électroniques au bout d'un an, sachant que le cégep, pour les personnes qui ne connaissent pas, j'ai dû aller me renseigner aussi parce que je n'ai jamais réussi totalement à comprendre. En gros, si je ne me trompe pas, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas d'équivalent en France. Ce sont des cours qui se passent après le lycée, mais avant l'entrée en fac. Donc c'est comme les premières années d'études supérieures, mais ça précède la faculté. Au cégep, Mark est un bon élève, discret, travailleur, mais pour une raison inconnue, il va arrêter de se présenter au cours à la toute fin du programme, et il n'obtiendra donc pas son diplôme. Nous ne connaissons pas les raisons de son départ. Il ne nous a pas notifiés de sa décision, il a juste arrêté de venir en cours. Il travaille alors pendant un certain temps dans les cuisines de l'hôpital, où travaille aussi sa mère, et puis ensuite, il déménage et il prend son propre appartement en automne 1986, et c'est là qu'il postule pour s'inscrire à l'école polytechnique. Sa candidature ne peut malheureusement pas être envisagée, puisque en fait, il lui manque deux cours du cégep qu'il n'a pas validés, et qui sont absolument requis pour pouvoir s'inscrire. En 1987, il laisse donc tomber son job dans les cuisines de l'hôpital, pour pouvoir reprendre les cours qui lui sont nécessaires au cégep, et là tout se passe bien, il a vraiment des très bons résultats, il travaille bien, au point qu'il va terminer avec 100% de bonnes réponses à l'examen final. Et puis là, on en arrive à l'année 1989, qui va véritablement être un basculement, je pense, pour Marc Lépine. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, tout porte à croire qu'il a vraiment prémédité son geste des mois à l'avance, et que plus la fin d'année arrive, et plus il sait que son échéance va vraiment bientôt arriver. Cette année-là, il aurait rencontré plusieurs personnes qu'il connaissait, et auxquelles il aurait déclaré qu'il voulait s'engager dans l'armée, et puis son colocataire raconte qu'il a commencé à tenir des propos vraiment très misogynes, très anti-féministes, de plus en plus ouvertement. En gros, il n'hésite plus à exprimer une véritable haine à l'encontre des femmes, mais la plupart des gens qui le côtoient mettent ça sur le compte de son célibat de très longue durée, et pensent que c'est pour ça qu'il dit des choses comme ça. D'ailleurs, son colocataire, il a dit que, ouais, Marc tenait des propos misogynes, mais pas plus que chez beaucoup d'hommes, en somme. Et du coup, ben, effectivement, il n'était pas vraiment d'accord avec ce que disait Marc, mais ça ne l'a pas plus alerté que ça. C'est aussi en 1989 que Marc Lépine va avoir une relation un peu proche avec une femme, qui est complètement restée au stade de l'amitié platonique, mais je pense que c'est important de le préciser. C'est au cégep que Marc rencontre Sylvie Drouin, qui lui demande d'être son binôme pour un travail de laboratoire. Au départ, Lépine est très désagréable avec Sylvie, il est extrêmement sévère avec elle, il tient beaucoup de propos complètement déplacés, et en fait, au bout d'un certain temps, Sylvie en a eu marre et elle l'a remis à sa place en lui disant que soit il se calmait, soit il allait devoir trouver une autre binôme, et finalement, ça a plutôt eu un bon effet, puisque Marc s'est vraiment calmé avec elle. Par la suite, ils sont même devenus amis, en tout cas, bonne connaissance, et Sylvie a passé plusieurs soirées du printemps de l'année 1989 chez Marc Lépine pour travailler ensemble, et elle se souvient, il était très content d'aider, il avait besoin de se sentir important pour d'autres personnes. Mais assez progressivement, le jeune homme a commencé à devenir de plus en plus renfrogné et de plus en plus renfermé. Si vous faisiez les choses à sa façon, tout se passait bien, mais sinon, il devenait très froid et il se braquait. Marc et Sylvie se sont vus pour la dernière fois en mai 1989. Marc était dans un état étrange d'urgence, comme quelqu'un qui a quelque chose de très important en tête. J'ai pensé qu'il avait quelque chose à faire dont personne ne pouvait être au courant. Je suis repartie avec l'étrange sentiment que je ne le reverrai plus, je n'avais plus envie de le revoir, et je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que je l'appellerai pendant l'été, mais je ne l'ai pas fait. Au mois d'août, Marc Lépine dépose une demande de certification pour pouvoir acquérir des armes à feu. Cette demande sera acceptée, et un permis lui sera délivré au mois d'octobre. Environ un mois plus tard, le 21 novembre 1989, Marc Lépine achète une arme à feu semi-automatique dans un magasin de la ville pour faire de la chasse au petit gibier, comme il dit, au vendeur. Ensuite, durant le mois d'octobre et tout début décembre 1989, Marc Lépine va se rendre à au moins 7 reprises dans l'école polytechnique de Montréal afin d'y faire du repérage. Et puis quand le mois de décembre arrive, là ça semble assez évident qu'il était persuadé qu'il serait bientôt mort puisqu'il ne paye pas son loyer du mois, chose qu'il n'avait absolument jamais faite parce qu'il était vraiment extrêmement ponctuel pour payer. Et puis 4 jours avant la tragédie, il rend visite à sa mère pour lui offrir son cadeau d'anniversaire avec plusieurs semaines d'avance. Et lors de cette entrevue, il va même lui dire « Tu peux m'embrasser si tu veux » alors que ça faisait près de 10 ans qu'il refusait toute interaction de ce genre avec elle. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine rentre dans les locaux de l'école polytechnique et il se rend au deuxième étage où il va être aperçu par de nombreux témoins qui se rappellent qu'il était assis sans rien dire, qu'il parlait à personne. Même quand un des employés de la fac est venu le voir pour lui demander s'il avait besoin d'aide, il n'a pas répondu. Puis ensuite, il a plus ou moins déambulé un petit peu. Il est rentré dans d'autres pièces, dans des bureaux. On l'a vu en train de fouiller dans un sac plastique qui contenait en fait son arme. Bref, donc ça a duré un certain temps, je pense, peut-être 50 minutes, 1 heure. Et puis à 17h10, il a fait éruption dans une salle de classe dans laquelle il y avait une soixantaine d'étudiants, dont 9 femmes. Marc Lépine rentre donc dans la salle de classe et puis il prend la parole et il demande à ce que les élèves se séparent et forment deux groupes, d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Alors évidemment, au début, les étudiants ne réagissent pas trop, ils sont complètement perplexes, ils pensent que c'est peut-être une blague, une sorte d'intervention bizarre. Et puis Marc Lépine tire un coup au plafond pour montrer le sérieux de sa demande et finalement, les élèves se séparent bien en deux groupes comme il a demandé et ensuite, eh bien Marc Lépine fait sortir tous les hommes de la salle pour ne rester qu'avec les 9 femmes. Une fois qu'ils se retrouvent seuls face à elles, Marc Lépine leur demande « Savez-vous ce que je fais là ? » Elles répondent « Non. » « Je combats le féminisme. » L'une des étudiantes, Nathalie Provo, répond « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiants de l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans la rue en criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. » Marc Lépine répond « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs. Vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes. Je hais les féministes. » Et ensuite, il ouvre le feu et il tue 6 des étudiantes et blesse les 3 autres. Ensuite, il va se rendre dans d'autres salles et tirer et viser uniquement les femmes. C'était assez facile pour lui de se déplacer dans les locaux puisque, comme je vous l'ai dit, il était déjà venu un certain nombre de fois. Il avait fait du repérage donc il connaissait un petit peu les lieux. La fusillade en tout va durer 20 minutes jusqu'à ce que Marc Lépine se rende dans une salle de classe et se tire une balle dans la tête. Sur lui, il avait encore près de 60 balles et la police n'était pas encore intervenue donc techniquement, ça aurait même encore pu être pire au niveau du bilan qui a déjà été extrêmement lourd puisque, comme je vous l'ai dit, Marc Lépine a tué 14 femmes et puis il a blessé 13 autres personnes. Après la tragédie, une place sera inaugurée pour commémorer les victimes de l'attaque mais ce ne sera que 30 ans plus tard qu'on y inscrira le mot anti-féministe mettant enfin en évidence le mobile de cette tuerie. Dans les poches du tireur, on a retrouvé une lettre de suicide que je vais vous lire. Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour l'écrire voire aussi annexe. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui le 6 décembre 1989 ce n'est pas pour des raisons économiques car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers refusant même de l'emploi mais bien pour des raisons politiques. Car j'ai décidé d'envoyer à Patresse les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie et étant totalement blasée j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. J'avais déjà essayé dans ma jeunesse de m'engager dans les forces comme élève officier ce qui m'aurait permis de possiblement pénétrer dans l'arsenal et de précéder l'ortie dans une rasia. Ils m'ont refusé because asociale. J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à exécution mes projets. Entre temps, j'ai continué mes études au gré du vent car elles ne m'ont jamais intéressée sachant mon destin à l'avance. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes malgré ma théorie de travaux non remis ainsi que la carence d'études avant les examens. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribué dans les médias je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse a amené à poser des gestes extrémistes. Car pourquoi persévérer à exister si ce n'est que pour faire plaisir au gouvernement ? Étant plutôt passéistes, exception la science, de nature les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes exemple, assurance moins chère congé de maternité prolongée précédé d'un retrait préventif, etc. tout en s'accaparant de ceux des hommes. Ainsi, c'est une vérité de la palisse que si les Jeux olympiques enlevaient la distinction hommes-femmes il n'y aurait de femmes que dans les compétitions gracieuses. Donc les féministes ne se battent pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Elles essayent toutefois de travestir celles-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant les guerres mondiales. Comment expliquer cela alors que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au front ? Va-t-on entendre parler de légionnaires et galériennes de César qui naturellement occuperont 50% des effectifs de l'histoire malgré qu'elles n'ont jamais existé ? Un vrai Cassius Belli Désolée pour cette trop compendieuse lettre Marc Lépine En annexe Est inscrite une liste de 19 noms qui ne sont pas connus, qui n'ont pas été rendus publics Puis une annotation Alors cette lettre, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'à elle toute seule, elle nous apporte beaucoup d'éléments qui nous permettent un peu mieux de comprendre les motivations de Marc Lépine. D'abord, sur un plan purement psychologique, je constate qu'il y a des gros troubles de l'humeur persistant depuis plusieurs années puisque Marc Lépine évoque un épisode dépressif qui durerait depuis 7 ans déjà donc c'est vraiment une dépression très profonde qui comme on l'a vu ensuite l'amènera jusqu'au suicide. Visiblement, en tout cas lui, c'est comme ça qu'il situe le début de ce trouble ça aurait commencé suite à ce fameux déménagement quand il a perdu le contact avec ses amis un petit peu d'enfance mais moi je pense que c'est possible que effectivement ça a été un peu le moment déclencheur mais en fait, il devait y avoir vraiment des grosses grosses fragilités timiques c'est-à-dire au niveau de l'humeur depuis bien plus longtemps que ça et qui trouvaient leurs racines dans toute la maltraitance infantile que lui a fait subir son père. Ensuite, une autre chose qui me saute aux yeux et ça c'est vraiment dans sa façon d'écrire dans ses tourneurs de phrases dans certains de ses propos aussi par exemple quand il fait des petites citations en latin ou alors il fait des références culturelles c'est qu'il y a vraiment une énorme faille narcissique chez Marc Lépine. Durant tout le texte, un petit peu en filigrane il essaye de regonfler son égo et il veut absolument montrer sa supériorité intellectuelle. C'est particulièrement évident dans la partie de la lettre où il raconte combien il a réussi ses études et qu'il a réussi tous ses examens haut la main sans jamais avoir besoin d'étudier de réviser etc. Alors que pour rappel tous ses professeurs l'ont quand même décrit comme quelqu'un de très bosseur donc je pense pas que c'était si facile que ça de même que quand il excuse le fait qu'il fait des fautes d'orthographe et il en fait beaucoup en disant qu'il a pas eu le temps d'écrire sa lettre alors qu'il a clairement prémédité tout ça depuis bien longtemps donc s'il avait voulu il aurait pu la faire sans faute j'imagine mais enfin je sais pas. Donc du coup vraiment comme je vous dis il essaye de se présenter comme quelqu'un de très très intelligent de très cultivé ce que je ne veux même pas remettre en doute parce que en fait techniquement l'intelligence c'est vraiment une notion très très complexe et c'est tout à fait possible que c'était un garçon très intelligent mais ça n'empêche pas qu'il avait tort sur énormément de choses et qu'ensuite c'est devenu un tueur donc malheureusement ce sont pas des choses qui sont incompatibles. Ce qui me fait arriver à un autre point qui est celui des distorsions cognitives ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les tueurs de masse mais aussi chez beaucoup de tueurs en série et même de criminels en général qui vont justifier leurs actes par des raisonnements relativement cohérents je dois dire mais qui en fait sont fondés sur des choses qui elles sont erronées ou en tout cas bancales. Là comme on peut le voir c'est totalement le cas dans cette lettre puisque Marc Lépine s'appuie sur des idées sexistes et misogynes qui seront d'ailleurs la base de ce qui sera ensuite utilisé par les incels. Là je vais vous faire une petite parenthèse mais en fait les incels c'est une communauté misogyne qui développe une haine à l'encontre des femmes et qui est principalement composée en énorme majorité d'hommes bien qu'il y ait quand même quelques femmes qui en fassent aussi partie qui s'est beaucoup beaucoup répandue sur internet puisque c'est vraiment un endroit qui est un véritable vivier pour ce genre d'idéologie là et en fait à l'époque de la tuerie de Polytechnique cette communauté là elle n'existait pas encore il y avait certainement des gens qui avaient déjà ce genre d'idée mais ça avait pas formé cette communauté vraiment qui s'était rassemblée et qui échangeait ses idées et en fait si vous voulez Marc Lépine a un petit peu servi de précurseur pour ce mouvement là puisque finalement il a été présenté un petit peu comme un exemple voire même comme un héros par certains incels. Pour en revenir aux distorsions cognitives on va reprendre la lettre Marc Lépine écrit « Elles veulent garder les avantages d'être une femme tout en s'accaparant pour elles-mêmes celles des hommes ». Ça c'est un bon exemple de ce qu'est une distorsion cognitive c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui va venir déformer la réalité c'est un petit peu ça le danger et le piège avec les distorsions cognitives parce que si vous voulez le raisonnement il paraît pas complètement farfelu c'est pas un truc qui sort de nulle part ça part de fait réel et ensuite ça va venir complètement déformer ou écarter certaines choses qui entrent en contradiction pour arriver à une conclusion qui elle est fausse. Tout ça parce que le processus par lequel l'individu va traiter l'information est dysfonctionnel je sais ça paraît difficile et un petit peu obscur quand je le dis comme ça mais vous allez voir je vais prendre quelques exemples et tout va s'éclaircir. Par exemple quand on se déprécie et qu'on dit je suis nulle je ne fais que de me tromper ma vie est un échec je ne vaux rien ça ça s'appelle la disqualification du positif c'est à dire qu'on met de côté tout ce qui est positif pour ne retenir que le négatif donc évidemment on trie et on sélectionne seulement les informations qui vont aller dans un seul sens qui est par exemple celui de dire je suis complètement nulle. Une autre distorsion cognitive très classique c'est celle de faire des généralisations et des généralités par exemple dire mon ex m'a fait du mal dans le passé donc du coup je ne fais plus confiance à aucune femme parce qu'elles sont toutes perfides. Il y a aussi ce qui s'appelle le faux choix qu'on retrouve dans la lettre pourquoi persister à exister si ce n'est que pour plaire au gouvernement et en fait avec une telle formulation on dirait qu'il n'existe que deux choix possibles soit exister pour plaire au gouvernement soit mourir alors qu'en fait il y a tout un tas d'autres possibilités mais la formulation elle laisse entendre qu'il n'y a que deux choix possibles. Toutes ces distorsions cognitives elles se sont probablement mises en place pour pallier à son mal-être à sa dépression parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe énormément avec les troubles de l'humeur et en gros ça s'installe pour venir un petit peu faire un bouclier et essayer de maintenir une personne qui est sur le point de s'effondrer parce que ça permet de rejeter toute la faute de tout ce qui va mal sur des figures extérieures que ce soit la société le gouvernement ou les femmes et alors pourquoi les femmes précisément ça c'est pas facile à expliquer moi mon hypothèse c'est que probablement c'est parce que c'est une figure à laquelle Marc Lépine ne peut vraiment pas s'identifier puisqu'il s'en distingue bien donc ça peut vraiment devenir un peu l'ennemi contre lequel s'opposer en plus de ça lui il disait que les femmes ne voulaient pas de lui parce qu'elles ne le trouvaient pas séduisant et par conséquent c'était donc des féministes qu'il haïssait et puis je me suis dit que cette haine elle provenait peut-être aussi un petit peu en défense contre les maltraitances de son père puisqu'il a carrément intégré les idées misogynes qu'avait déjà son père parce qu'en fait je me dis que c'est peut-être c'était peut-être plus facile pour lui de se dire j'ai vécu cette violence là parce qu'il avait raison donc c'est justifié plutôt que de reconnaître que c'était des choses complètement gratuites et que du coup il avait été violenté et battu de manière complètement arbitraire et puis dans toute la psychologie de Marc Lepstein moi je ressens quand même fortement cette dimension paranoïaque en tout cas ces idées paranoïaques comme quoi les femmes vont venir lui voler quelque chose s'approprier quelque chose qui lui est dû à lui notamment par exemple le fait de suivre des cours à l'école polytechnique par exemple mais du coup est-ce qu'il peut prendre le risque de s'inscrire dans l'école de ses rêves et de se confronter potentiellement à l'échec en côtoyant des femmes qui réussissent dans un univers à grosse dominance masculine non je ne pense pas et du coup à mon avis c'est pour ça qu'il s'est auto-saboté dans ses cours au cégep et qu'il ne s'est jamais réellement inscrit à l'école polytechnique et du coup comme vous le voyez là on en revient à la notion de la faille narcissique dont je vous parlais au départ donc vous voyez comme tout finalement un peu se ré-imbrique et finalement on voit bien que c'est vraiment de là que ça vient il y a le gros problème de la dépression et le gros problème narcissique est ces deux choses-là qui ont pris naissance vraiment dans toutes les maltraitances et ensuite se sont développées avec tout un tas de choses avec ces difficultés relationnelles et sociales j'imagine peut-être des difficultés aussi à s'adapter à l'environnement puisque visiblement un déménagement ça le perturbait quand même beaucoup etc et voilà c'est ces choses-là qui se sont gangrénées à partir d'une situation vraiment personnelle de maltraitance infantile de dépression et ensuite au contact d'une société qui n'a peut-être pas qui ne lui a pas semblé suffisamment accueillante et du coup et bien voilà comment les choses se sont plus ou moins remontées dans sa tête alors je pense que la majorité d'entre vous le sait déjà mais je vais quand même le répéter pour ceux du fond de la classe cette vidéo n'a pas pour objectif d'excuser le passage à l'acte de Marc Lépine absolument rien ne peut excuser ou justifier un tel massacre si moi je décide de vous parler de tout ça aujourd'hui c'est d'abord dans un but préventif parce que je voudrais vous montrer que la haine de l'autre et là je mets vraiment un grand A à autre parce que ça peut coller à plein d'autres situations quels qu'ils soient vraiment c'est quelque chose qui repose sur un certain nombre de facteurs qui sont psychologiques environnementaux sociologiques enfin c'est vraiment multifactoriel et il y a beaucoup de choses qui font que des personnes peuvent se mettre à détester d'autres personnes il y a encore énormément de chemin à faire dans la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes et ça c'est aussi valable pour beaucoup d'autres minorités qui sont oppressées je voudrais aussi prendre les devants par rapport à certains commentaires qui pourraient être faits et vous demander d'être vraiment respectueux vis-à-vis des survivants à cette attaque parce que je pense que quand on est dans une telle situation il y a un état de choc il y a l'instinct de survie qui prend le dessus et si on se retrouve face à quelqu'un qui est armé qui vous demande de sortir d'une pièce vous le faites clairement je sais que ça paraît un petit peu horrible mais c'est vraiment l'une des règles de base dans une situation pareille il ne faut pas aller à la confrontation avec le tireur si on se retrouve au milieu d'une fusillade il faut avant tout sauver sa vie donc il faut fuir le lieu ou trouver un endroit avec un abri ensuite il faut alerter les secours et ce n'est qu'après si jamais on en a la possibilité sans se mettre soi-même en danger qu'on va porter secours aux blessés franchement je ne suis pas convaincue que si des hommes avaient essayé de s'interposer il y aurait eu moins de victimes et on aurait eu un bilan moins lourd peut-être que oui mais c'est pas certain du tout en tout cas vraiment personne ne le sait donc s'il vous plaît ne jugez pas le comportement des personnes qui étaient victimes et qui ont survécu ce ne sont pas eux les responsables de ce qui est arrivé et je pense qu'ils ont déjà largement suffisamment ressenti de culpabilité d'ailleurs Sartoblet qui était un étudiant présent dans l'école polytechnique ce jour-là ne s'est absolument jamais remis du fait de ne pas s'être interposé et il s'est suicidé quelques mois après les faits et ensuite ce sont ses propres parents qui se sont aussi suicidés un an plus tard donc c'est absolument horrible imaginez un peu la culpabilité qu'ils ont pu ressentir alors que vraiment ils n'étaient pas les responsables de cette fusillade le seul responsable c'est Marc Lépine et je tiens à ce que ce soit très clair voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu je sais que le format était un petit peu différent puisque du coup j'ai décidé d'ignorer certaines parties de l'histoire pour vraiment me concentrer principalement sur le profil de l'auteur de cette fusillade j'espère vraiment que ça vous a plu au niveau de la psychologie n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis si vous avez aimé n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air je remercie toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte U-Tip je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501